On le surnommait le Michel-Ange de Montréal. L'artiste florentin Guido Ninkiri s'installe dans la métropole en 1914. Il apporte avec lui son savoir-faire de l'art de la fresque tel que pratiqué en Europe. Artiste multidisciplinaire, il a réalisé près de 5000 verrières pour 250 églises et cathédrales. De même que les décors de la résidence de grands bourgeois francophones de l'époque, les Frères Dufresne, qui, en échange, lui offrent un atelier adjacent aux locaux de leur compagnie. C'est une oeuvre que Guido Ninkiri affectionnait particulièrement parce que, justement, c'était différent de l'art sacré qu'il faisait pour la décoration, pour le clergé. Ninkiri lui-même le disait que c'était un des deux endroits où il avait pu laisser libre cours à son imagination et à sa fantaisie. Si représenté des nus était acceptable dans des résidences privées, lorsque le château change de vocation pour devenir un externat classique pour jeunes garçons, ces thèmes ne sont plus appropriés. Ninkiri avait fait un compromis avec les Pères de Sainte-Croix, justement, de repeindre à la peinture à l'eau les nus qu'on voyait au château pour qu'ultérieurement, après le départ des Pères de Sainte-Croix, on puisse redécouvrir son oeuvre. L'exposition du profane au sacré, présentée au château Dufresne, permet de découvrir des maquettes, des croquis, des patrons, trouvés dans l'atelier de Ninkiri, qui devrait ouvrir ses portes au public l'an prochain. Avec ses assistants, Ninkiri a créé des chefs-d'oeuvre, comme l'église Saint-Léon de Westmount, ouverte tous les jours au public, et où on peut faire des visites guidées. C'est la seule église où il a tout fait. Les fresques, les vitraux, les lambris de marbre tout le tour de l'église, l'hôtel en marbre, la chair en marbre, et tous les planchers en marbre. Et bien sûr, les sculptures de bois. Alors c'est ça qu'en fait une église unique. L'exposition Ninkiri du profane au sacré permet de prendre conscience de la trace indélébile qu'a laissée le grand maître italien ici dans le nord de l'Amérique. Ici Naby Alexandre Jartier, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada